Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le Réseau Intervalle, Réseau intercertificateur VAE en Auton, en partenariat avec le Proche Info-Formation de Saint-Omère. Alors nous sommes actuellement 25 invités en ligne, nous avons prévu 20 minutes de présentation et 5 à 10 minutes d'échange pour répondre à vos questions que vous voudrez bien nous poser via le chat en ligne. Je vous invite aussi si vous le souhaitez à dire bonjour comme l'a fait Fabienne, merci Fabienne, peut-être noter votre fonction puis votre structure, comme ça on aura un panel au niveau des participants. Le PowerPoint vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. Alors la thématique de ce webinaire, comment la VAE peut-elle être un levier en GPEC ? Alors j'ai le plaisir d'être en compagnie de Madame Mildrede Morera et Madame Natacha Julliard et je suis donc Béatrice Roland, chef de projet Intervalle et je vais laisser la parole à mes deux collègues. Mildrede ? Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc moi c'est Mildrede Morera, je suis responsable du Proche Info-Formation de Saint-Omère. Merci Mildrede. Natacha ? Oui, donc bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis Natacha Julliard, responsable formation et partenariat public pour l'université Côte d'Opale, plus particulièrement sur la formation continue à l'université et donc sur les quatre sites Calais, Boulogne, Dunkerque et Saint-Omère. Merci Natacha. Alors au programme donc aujourd'hui, la présentation donc Intervalle et le PRIV de Saint-Omère qui s'associe pour promouvoir la validation des acquis. La VAE c'est quoi ? Quels bénéfices pour vos collaborateurs et votre entreprise ? Et comment Intervalle vous accompagne dans la démarche de VAE ? Alors je vais laisser la parole à Mildrede pour présenter donc le PRIV de Saint-Omère qui nous a contacté pour organiser ce webinaire aujourd'hui. Merci Béatrice. Donc effectivement, je vais vous présenter très rapidement le PRIV de Saint-Omère. Donc le PRIV de Saint-Omère, c'est un dispositif financé par le conseil régional et nous sommes 23 sur le territoire à informer sur la formation, l'orientation, l'apprentissage et dans nos missions. Donc notre rôle, c'est d'informer tous les publics, c'est-à-dire que nous allons informer les chefs d'entreprise, les salariés, les demandeurs d'emploi, les conseillers en insertion qui souhaitent avoir de l'information sur l'orientation, la formation, le projet, enfin voilà, tout ce qui est lié à la formation professionnelle. Donc l'objectif, c'est vraiment d'informer, d'accompagner et de suivre les personnes qui le souhaitent. Nous organisons en fait des matinées comme ce matin pour pouvoir informer nos publics sur différentes thématiques. Donc aujourd'hui, sur la VAE, mais ça peut être sur d'autres thématiques que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez aborder d'autres thématiques. Il y a toujours la possibilité de mettre en place des animations. Mais voilà, sinon, ces thématiques sont abordées avec des partenaires et des professionnels qui puissent, voilà, approfondir les demandes et bien sûr répondre à toutes vos questions. Voilà, le prochain faux formation est situé à Saint-Omer, donc à la Maison du Développement Économique. Donc ce qui permet aussi de faire le lien entre la formation et l'emploi, puisque je pense que c'est important aussi de pouvoir accéder à l'emploi, mais également faire le lien, la formation et l'emploi. Voilà, je reste à votre disposition pour toutes questions, si vous le souhaitez et si vous souhaitez mes coordonnées, il n'y a aucun souci, on pourra vous les transmettre. Merci Mildred. Alors, la VAE, donc, grâce au réseau Intervalle, c'est quoi le réseau Intervalle ? Donc un guichet VAE en Haute-France, c'est un projet qui est financé par la région, un dispositif intercertificateur de huit ministères. Alors les huit ministères engagés sont le ministère du Travail, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, de l'Agriculture et de l'Alimentation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des Sports. C'est un projet qui fêtera ses dix ans cette année. Son objectif, de faciliter l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Haute-France. Différents services sont proposés sur un large choix de certification délivrés par les différents ministères. Nous sommes sur 2200 certifications et en Haute-France, le réseau représente 80 centres avec 86 conseillers à l'écoute des usagers. L'objectif d'intervalle, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat via un CERFA qui est unique à l'ensemble des ministères et ceci préalablement à l'engagement dans la démarche de VAE. Alors, la validation d'acquis, c'est donc Natacha qui va prendre le relais. Je ne vais pas continuer, je vais te lancer, tu vois. Lancer. Oui, lancer. Je te laisse la parole, Natacha, vas-y. Donc, effectivement, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur, effectivement, en quoi ça consiste un petit peu la VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Quel est l'objectif ? Effectivement, c'est de se dire, j'ai cumulé une expérience, cette expérience est valorisable. Elle est valorisable comment ? À travers d'un diplôme. Quelles sont les conditions ? Donc, on demande au minimum un an d'activité dans la spécialité demandée, ce qui représente 1607 heures, forcément en relation. Pour qui ? Pour tout le monde. Donc, pourquoi on s'engage dans une démarche de VAE ? C'est ce que je disais, c'est transformer son expérience en diplôme avec une certaine forme de valorisation. Alors, quand on est, effectivement, responsable ressources humaines, ça peut être ou manager de proximité, ça peut être l'occasion, du coup, d'accompagner les collaborateurs dans une évolution, dans un changement de poste. Et c'est, du coup, à ce titre-là, qu'on dit que la VAE peut-il être, peut-être, pardon, peut-être un levier en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, qui peut faire valider ses acquis ? Du coup, je l'ai passée, la tâche. Oui, merci. Ah oui, parce que du coup, j'ai la main aussi. Oui, tu as la main, tu as la main, oui. D'accord, pour passer les diapos. Bon, je n'avais encore jamais fait, ça marche. Je le saurais pour la prochaine. Donc, la VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, quel que soit son statut. Là, à titre d'exemple, sur l'ULCO, on a à peu près 70% de salariés et 30% de demandeurs d'emploi, quel que soit également son expérience. Parce qu'effectivement, quand on parle de VAE, ça va être l'expérience professionnelle, mais ça peut être également de l'expérience que vous avez acquis dans le cadre d'un bénévolat dans une association, en étant conjoint collaborateur, en ayant réalisé un service civique, un mandat électoral ou syndical. Donc, on peut cumuler comme ça une ou plusieurs expériences toujours en lien avec le diplôme. Donc, ça, on rappelle un petit peu les conditions. Avoir exercé pendant au moins une année ou 1 607 heures, de façon continue ou non, une activité en lien avec le diplôme visé. Et donc, quelles sont les périodes que l'on peut prendre en compte ? On prend également en compte les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, les contrats uniques d'insertion, les mises en situation en milieu professionnel, les stages et les POI. Voilà, j'ai réussi. Si on essaye de synthétiser un petit peu, la VAE, c'est quoi ? C'est transformer son expérience en diplôme. Donc, en fait, on peut aller chercher des activités professionnelles bénévoles pour minimum 804 heures et ensuite des activités qui sont réalisées en formation initiale ou continue pour arriver au minimum à un quota de 1 607 heures. Là, je fais juste une petite aparté. Ça, c'est des choses que je peux dire en conseil VAE, en tout cas au titre d'université. Une année minimum d'expérience. Voilà, on est vraiment sur le minimum. Après, aussi, à nous de vous accompagner et d'aller extraire de votre expérience professionnelle ce qui peut être transposable dans le diplôme. Donc là, on reprend, en fait, les grandes étapes de la VAE. Souvent, on a la question du déroulement. Donc, la première étape, je m'informe sur mon projet VAE. Je me renseigne sur un diplôme. Je veux une information. Je peux me rapprocher, du coup, de n'importe quel conseiller. C'est un dossier intervalle qui vous orientera, le cas échéant, vers le certificateur adapté par rapport à votre projet professionnel. Étape numéro 2, je constitue mon dossier de recevabilité. Donc, en fait, là, ici, il va s'agir, en tout cas, alors je parle plus pour l'université, forcément, parce que je connais un petit peu mieux, du coup, du dossier de recevabilité qui se constitue d'un dossier administratif avec le CERFA, et d'un dossier, on va dire, plus pédagogique. Alors, chez nous, c'est à peu près une dizaine de pages pour montrer, en gros, l'adéquation entre le diplôme visé et l'expérience professionnelle. Une fois que vous avez déposé votre dossier de recevabilité, il est étudié, du coup, par la commission pédagogique qui rend un avis de validation ou pas et qui vous permet, du coup, d'entrer vraiment dans l'accompagnement VAE. Donc, nous, en tout cas, à l'université, on propose un accompagnement d'une dizaine d'heures qui n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'en moyenne, sur les parcours, pour les demandeurs d'emploi, on est sur 6 à 9 mois et pour les salariés, on est plus sur du 9 à 12 mois. Le temps, du coup, de prendre du recul, de constituer, du coup, ce dossier qui sera présenté devant un jury. Et c'est ce jury, du coup, qui rendra un avis sur une validation totale ou partielle du diplôme ou de la certification. Je voulais juste ajouter, du coup, par rapport au réseau intervalle, 80 centres intervalles, du coup, sur les Hauts-de-France avec 86 conseillers à votre disposition pour vous renseigner sur la VAE. C'est un conseil complètement gratuit. Jusque l'étape 3, vous n'avez aucun engagement financier. Donc, ça, je pense que c'est important également de le rappeler. Et après, c'est dans d'autres, peut-être, webinaires, mais en tout cas, il y a des prises en charge qui sont possibles, que ce soit pour les statuts demandeurs d'emploi, mais également pour les salariés. Alors, vous me direz, du coup, quels sont les bénéfices ? Donc, pour le salarié, en général, c'est plutôt assez clair. En tout cas, c'est l'occasion de faire le point sur sa carrière, de prendre du recul par rapport aux compétences qu'il a acquises en situation de travail. La VAE, c'est se dire aussi qu'on peut apprendre en dehors de situations formelles d'apprentissage et que ça peut être reconnu au travers d'une certification ou d'un diplôme. C'est d'avoir également un regard externe de professionnels indépendants sur ses compétences où, effectivement, on vient mettre en parallèle les compétences acquises et une certification. Et c'est également se projeter dans une évolution professionnelle. C'est travailler sur son employabilité. Donc là, moi, je fais un petit peu, du coup, la passerelle avec l'entreprise. Quel est l'avantage, si je suis dirigeant d'entreprise, manager de proximité ou RH, d'aller accompagner mon salarié dans une démarche de VAE ? Dans la démarche, du coup, de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on repère des compétences clés et c'est l'occasion, du coup, de valoriser, peut-être, du coup, ces compétences et ces salariés référents dans l'entreprise. C'est également augmenter les niveaux de qualification de ces salariés et donc leur permettre une meilleure employabilité et c'est professionnalisé sur les champs non acquis dans le parcours professionnel parce que, voilà, on va déposer un dossier. Éventuellement, si on est sur une VAE, ce qu'on appelle partielle, il peut y avoir, en tout cas, un complément de cours, par exemple, sur les éléments manquants, sur les compétences manquantes. Ça peut être une brique de construction dans un parcours. Et donc, je te recède la main, Béatrice, pour la suite du diaporama. Merci, Natacha. C'est bien. Tu n'empiètes pas sur mes slides, toi. J'étais dans ma lancée tout à l'heure. Alors, l'accompagnement d'intervalles dans cette dynamique d'accompagnement des salariés en entreprise. Alors, comme je le disais au démarrage, on est donc en intercertificateur. L'idée du réseau, c'est de pouvoir, je dirais, vous accompagner dans cette démarche peut-être de présentation de la validation des acquis de l'expérience auprès des salariés ou des managers. Une première étape, analyse de votre demande et définition de votre projet d'entreprise. Alors là, on peut être, je dirais, simplement sur un représentant du réseau ou plusieurs représentants du réseau. On accompagne vos salariés dans cette démarche et puis l'idée, c'est de faire un bilan, une évaluation de la démarche. Alors, plusieurs étapes. Les étapes de l'accompagnement composées par le réseau intervalles. Alors, on pourrait organiser une information sur la démarche de VAE. Comme je venais de le préciser, soit auprès simplement des équipes ou de l'ensemble des salariés à votre demande. Un certificateur, plusieurs certificateurs parce qu'en amont, on aurait repéré effectivement les certifications qui correspondent aux emplois exercés dans l'entreprise. Ensuite, réaliser des entretiens de positionnement. Une fois que les salariés ont été, je dirais, informés, on les reçoit en entretien pour les positionner sur la certification. Ensuite, les aider à la recevabilité de la demande. Comme l'expliquait Natacha précédemment, c'est un dossier dans lequel on doit prouver, apporter des preuves de son expérience. Alors là, on les accompagne dans cette première démarche. Ensuite, permettre aux salariés de valoriser leur expérience dans ce dossier de validation. Alors là, un accompagnement est vivement recommandé avec, je dirais, l'intervention d'experts, généralement dans les domaines et les secteurs d'activité, et une préparation à l'entretien avec le jury. Un jury qui est composé de professionnels et d'enseignants, qui est très redouté par l'ensemble des candidats, généralement, alors que l'objectif de jury, c'est vraiment de mettre, alors en fonction des ministères, c'est le candidat qui présente son expérience. L'objectif, c'est de bien valider que c'est le candidat qui a rédigé le dossier et surtout d'échanger avec lui par rapport aux compétences qu'il a développées dans son secteur d'activité. Voilà pour les étapes. Alors, ce que nous souhaitions que vous reteniez de ce webinaire qui est assez rapide ce matin, qu'est-ce que la validation des acquis ? Pour les personnes qui ne connaissaient pas, on est bien sur transformer son expérience en diplôme, alors sur 1 607 heures minimum au niveau de l'activité. Les bénéfices de la VAE comme l'a présenté Natacha pour le salarié, faire un point sur ses compétences, obtenir un regard externe, se projeter vers une évolution professionnelle. Alors, j'ai animé précédemment et je vous conseille de le regarder, un webinaire en compagnie du CNAM et de la société EDF et la responsable de la société EDF disait qu'effectivement, ça facilite les changements la VAE. Quand vous avez un collaborateur dans l'entreprise qui a un souhait de changement, parfois, de prendre un temps en amont de se poser sur ses compétences, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, ça facilite le changement. Alors, pour le salarié, je pense que c'est un point positif et au niveau de l'entreprise, repérer naturellement les compétences, des compétences qui étaient peut-être cachées et qu'on ne voit pas parce que ce sont des salariés qui restent discrets, qui ne font pas de bruit. Augmenter le niveau de qualification des employés et surtout les professionnaliser peut-être sur des champs non acquis. Au niveau de l'entreprise, on a une stratégie. Dans la stratégie, il y a peut-être de nouveaux outils. C'est peut-être l'occasion aussi de proposer des formations dans le cadre de nouveaux champs de compétences et l'accompagnement intervalle. Comme je le disais, et Natacha l'a précisé aussi, 80 centres en Haute-France. Alors, je pense que le maillage est plutôt bien orchestré et fort. Ça veut dire que je pense que sur l'ensemble des entreprises présentes et salariés, acteurs, on a moyen de se retrouver sur un lieu en commun, alors actuellement en virtuel, mais à distance. Mais j'espère que dans les prochains mois, on aura l'occasion de renouer des liens un petit peu plus physique. Alors, au niveau du réseau Les Contacts, un site intervalle qui est tout nouveau puisqu'il a été relooké, si je puis me permettre, il y a une semaine. Alors, on vous invite à vous rendre sur le site intervalle-vae.fr. Si vous avez des besoins particuliers, des demandes, formulez votre demande via le formulaire de contact, contact-intervalle-vae.fr. Ne pas hésiter à contacter notre assistante de projet, Suzon Valard, au 0362 59 52 44 et nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et la possibilité, comme je le précisais dans l'annonce, de revisionner l'ensemble des webinaires que nous avons réalisés sur la chaîne YouTube. Alors, écoutez, on a quelques minutes devant nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder dans le tchat, mais apparemment, on a simplement des présentations. On est bien entourés aujourd'hui. Yacinthe, chargée de mission, Julie, chargée de mission aussi, Hélène, François-Xavier, conseillère en VAE et développeur, Juliette, animatrice. Bonjour, Juliette. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Ah, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. On doit aussi se joindre. Clémence, notre chargée de communication qui est à l'origine de l'ensemble des actions que l'on mène. Virginie, chargée de projet, Steve, Fabienne, Agnès et Suzanne, notre assistante de projet. Alors, je ne sais pas si, mesdames, vous souhaitez peut-être apporter une précision par rapport à ce qu'on a déjà dit, Mildred et Natacha ? Pas spécialement ? Peut-être juste un mot par rapport à la tendance actuelle, on va dire, du marché de la formation. Par rapport, tout s'accélère un petit peu. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition. Je pense que la politique et l'État et la région investissent beaucoup justement dans les reconversions professionnelles, donnent cette opportunité. c'est l'occasion effectivement via ces différents dispositifs de s'en saisir. Moi, je voudrais juste apporter mon retour d'expérience par rapport au contexte un petit peu actuel. En tout cas, que ce soit en conseil, en formation continue ou en dossier VAE, on connaît aujourd'hui une explosion entre guillemets des demandes. le confinement a fait que les salariés se sont retrouvés chez eux ou en tout cas ont pris du temps du recul par rapport à leur activité. Du coup, cette prise de recul soit par des réorientations, soit par également de se dire « Oui, au final, quand même, je fais ça, je fais ça, je fais quand même pas mal de choses. Est-ce que ça ne vaut pas le coup derrière d'aller valoriser ces compétences ? » À titre d'information au niveau des dossiers VAE qu'on a reçus en tout cas pour l'université Lulco, l'université du Littoral, on a eu autant de demandes sur le second semestre 2020 que surtout 2019 et la tendance ne s'infléchit pas. Donc, on est en train de rentrer dans une vraie dynamique et puis bon, forcément, c'est qu'il y a fait VAE un plus aussi. Merci, j'espère bien. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, je vais encore insister sur notre disponibilité. Je remercie Mildred de nous avoir sollicité pour présenter ce webinaire. Alors, je pense qu'on a été clair puisqu'on n'a pas trop de questions dans le chat. Alors, on va se dire que c'est une information qui a été comprise. N'hésitez pas à nous prendre contact auprès du réseau et puis de notre collègue de Lulco qui a participé à ce webinaire ce matin. Natacha, je te remercie pour ton intervention. Et puis, je vais laisser peut-être Mildred, encore laisser un dernier message avant de nous quitter. Ben oui, alors, pour conclure un petit peu, je voulais en tout cas te remercier, Béatrice, d'avoir répondu et puis toute ton équipe d'avoir été vraiment présente sur l'organisation de ce webinaire et d'avoir répondu présent à la demande. Natacha également pour nous avoir rejoint et avoir partagé ton expérience au niveau de l'université. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, je rejoins aussi tout ce qui a été dit et notamment, je pense qu'aujourd'hui, ben oui, il y a une explosion de formation, d'information. On voit beaucoup de gens venir se renseigner, ils ont besoin de se poser et c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, il y a une solution pour tous, que ce soit de la VAE, que ce soit de la formation ou les deux, pourquoi pas. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils et il y a suffisamment de structure pour vous accompagner au mieux dans toutes ces démarches. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour vous renseigner, pour vous informer parce que je pense qu'on a vraiment des personnes volontaires et très professionnelles qui peuvent vraiment vous aider à vous informer sur toutes ces démarches, sur toutes ces informations-là. Et puis, également dire qu'il y aura une suite à cette matinée qui va se dérouler donc le 8 juin et par contre, je pense que là, il y aura une intervention un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le détail au niveau de l'accompagnement VAE et il y aura aussi des entreprises présentes qui vont venir témoigner ce que ça leur a apporté, pourquoi ils ont mis en place de la VAE et des témoignages aussi de candidats qui seront présents également pour expliquer qu'est-ce que ça leur a apporté eux également parce que je pense que c'est important pour une entreprise mais pour le salarié également. Je pense qu'on parle, il faut être acteur de son parcours mais que ce soit personnel ou professionnel. donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous apporter des témoignages dans ce deuxième webinaire et puis pourquoi pas vous quoi. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Mildred, on fait appel à candidature donc si vous avez envie de partager cette expérience, n'hésitez pas à nous joindre. Encore un dernier mot peut-être Mildred ? Non, je t'ai coupé ? Non, non, c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, après, vous avez nos coordonnées donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour toute information, on reste à votre disposition. D'accord, idem pour le réseau Intervalle. On va vous remercier pour votre présence, votre attention. On vous souhaite un bon appétit, prenez bien soin de vous et puis on reste à votre écoute. Je vous invite vraiment à vous rendre sur le site Intervalle tout nouveau, relooké pour trouver les informations puis prendre contact. et puis je vous souhaite de belles réussites en VAE si vous êtes responsable dans un service ou autre. N'hésitez pas à inciter vos collaborateurs à enclencher la démarche. À bientôt, je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.